Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Tu sais que je t'aime gros et ne reculant devant rien pour toi, j'ai une invitée spéciale. Elle a participé à mon programme Maigrir intelligemment. Elle va nous parler de son expérience, mais surtout de son vécu en perte de poids. Elle va partager ça avec nous, d'où elle est partie, où elle en est rendue. Michel Bourdon, sois le bienvenu. Allô, allô! Merci d'être là, Michel. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci pour ton invitation. Le plaisir est pour moi. Michel, avant qu'on parle de ce que tu as fait présentement dans les derniers mois, j'aimerais que tu me parles de ton expérience en matière de perte de poids, tes croyances. Comment tu as fait ça par le passé? Comment tu as vécu ça? Pour moi, ça a été un calvaire. Ça a duré sur plusieurs années. C'est vraiment un processus en dentie. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'espoir. J'essayais différents programmes d'exercice, différentes tiètes. Je pouvais perdre un petit peu de poids, mais je regagnais par la suite. Ça pouvait prendre quelques mois, quelques années. Dans le fond, je me sentais perdue. Je ne savais pas me garrocher. J'essayais plein d'affaires, mais ce n'était jamais constant et ça ne durait pas dans le temps. Je t'interromps, Michel. Dans le fond, tu n'avais aucune idée pourquoi tu maigrissais et pourquoi tu reprenais du poids. Non, j'essayais plein d'affaires. Dans le fond, les grandes lignes, c'était j'essayais tout le temps manger moins, faire plus d'exercice. C'était ça. C'était pas mal ça, mais sous différentes formes. Exemple, diète intermittente, keto, des choses comme ça, mais ça ne fonctionnait pas. J'étais vraiment découragée. Je me dévalorisais énormément parce que je me disais, mais pourquoi ça réussit chez les autres? Moi, j'essaye du mieux que je peux. Je fais tout ce qu'il faut et je n'y arrive pas. Mon intuition, pourtant, me disait, il faut que tu manges plus. Malgré ça, je ne le faisais pas. Les seuls fois où je perdais du poids et que je le maintenais, c'était quand j'avais une peine d'amour. Parce que quand j'avais une peine d'amour... Tu mangeais plus? Je mangeais plus et j'arrêtais de m'entraîner. J'étais bien trop triste. Là, je ne comprenais pas plus. Là, j'étais comme, voyons, je maigris. En tout cas, c'est toujours bien ça. J'ai une peine d'amour, mais au moins, je maigris. Pris de consolation. Puis là, par la suite, quand ma vie allait mieux, je me disais, bon, mais regarde, je vais continuer sur la belle lumière. Je vais continuer à... Là, je vais reprendre l'entraînement. Je vais manger mieux. Là, bien non, ça arrêtait. Puis je reprenais du poids. Je ne comprenais pas. Pendant combien d'années ça a duré, ça, Michel, d'essayer ça, ces histoires de diète, d'entraînement de haute intensité? Un bon 15 ans, certain. Wow! Est-ce qu'on peut dire 15 ans de misère? Oui, parce que là-dessus, j'ai mis de côté ma famille, mes amis, d'autres activités, parce que c'était le centre de mon univers. J'avais tellement cet objectif-là en tête. J'allais réussir coûte que coûte. Fait que j'ai dit souvent non à des soupers entre amis, parce que je savais que c'était propice à ce que ça dérape, ou que ça m'éloignait de mon objectif primaire. Est-ce que ça veut dire que pendant 15 ans, jour après jour, tu as été obsédée par la perte de poids? Oui. Ah oui. Wow! Tu te levais le matin, c'est la chose à laquelle tu pensais. Tu te couchesais le soir, c'est la chose qui t'obsédait encore. Non, puis j'ajouterais même que ça dictait mon humeur. Parce que si je me levais, puis que je voyais que j'avais pris du poids, bien ça startait mal ma journée. OK. Fait que là, j'étais comme de mauvaise humeur toute la journée, un peu boubou. Boubou conneur. OK. Est-ce que ça a affecté tes relations avec les gens? Est-ce que ça t'a limité dans l'interaction que tu pouvais avoir avec certaines personnes? Oui, c'est certain, parce que je ne comprenais pas pourquoi je refusais certaines invitations. Tu sais, mais moi, j'avais en tête que je ne voulais pas tricher, je ne voulais pas manger des aliments considérés comme mal sains. Je ne voulais pas, je voulais focusser sur mon entraînement, ne pas sauter une journée. Donc, c'est sûr. Hey, Michel, parle-moi, combien d'heures par semaine t'entraînais-tu? Ah, ça a été variable. Puis tu sais, des fois, j'arrêtais complètement. Fait que des fois, c'était zéro parce que là, j'en pouvais plus. J'étais épuisée, j'étais tombée malade, des douleurs, courir sur des douleurs aux genoux. C'est vraiment de l'extrême. Tu sais, je me rappelle, je me suis garrochée un moment donné dans une course de trail au Mont-Saint-Anne à 11 kilomètres. Je ne courais pas. J'allais me garrocher dans une course de 11 kilomètres de trail au Mont-Saint-Anne. Tu réalises aujourd'hui que ça n'avait pas de sens? Non, mais non. Puis des fois, je m'entraînais 6 à 7 fois par semaine, je te dirais pendant 2 à 3 heures. Ouch! Par jour, par jour, là. Par jour, 2 à 3 heures. Et tu travaillais par-dessus ça? Oui, puis des fois, même j'étudiais, j'étais à l'université. Fait que je travaillais, j'allais à l'université, je faisais mon entraînement. Wow! Est-ce que j'ai le droit de te dire quelle vie de merde, Michel, tu avais? Oui, mais j'avais un fond, tu sais, justement un peu triste qui m'accompagnait. Parce que je trouvais que la vie était plate, c'est certain. Bien oui. C'est ça. Bien oui. Puis dans ton entraînement, Michel, c'est de la haute intensité tout le temps. Toi, tu rentres, tu veux te dépasser, tu veux perdre du poids, il faut que tu pousses la machine. Oui, c'est certain. Puis des fois, bien c'est sûr que je faisais du yoga, maintenant, ce qui était plus basse intensité, si on veut. Oui. Comment tu s'appelles notre copain qui vient de s'installer confortable? Comment? Charlie! Charlie! Il n'y a aucun problème, il ne peut rester loin de Charlie. Oui. Non, c'est ça. Oui, c'est toujours pousser au fond la machine. C'est ça, quitte à vomir ou quitte à se coucher à terre. Le fameux no pain, no gain. No pain, no gain. Écoute, en 15 ans, tu n'as jamais remis ça en question. Tu ne t'es pas dit un jour, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Je fais ça depuis 15 ans, ça ne donne pas de résultat. Il y a quelque chose qui ne doit pas fonctionner là-dedans. C'est certain, mais je me disais, c'est parce que je ne fais pas le bon sport. Je me disais, je vais faire du kickboxing, je vais faire du spinning, après ça, je vais faire de la course. Moi, je suis une multisport. J'ai tout fait parce que fondamentalement, j'aime le sport. J'adore ça. C'est agréable pour moi, mais là, c'est ça, je le poussais à outrance, ce qui m'amenait à des blessures, ce qui m'arrêtait à des arrêts complets. Je suis déprimée parce que là, je ne pouvais plus bouger. Est-ce que tu étais du genre à te culpabiliser de ne pas réussir? Tout était de ta faute. C'est certain, parce que je veux dire, le discours, il est omnisprésent de « tu dois bouger plus, manger moins ». Ça fait que là, c'est ça. OK. Donc, ça ne pouvait pas être la stratégie qui était défaillante. Il fallait absolument que ce soit toi le problème. C'est ça. Mais je faisais différentes combinaisons. Je me disais, OK, bien là, je vais changer de diète ou c'est peut-être parce que je mange trop de sucre. Là, je vais augmenter mes gras. Ah, mais là, ça doit être parce que ça doit être l'entraîneur. Ah oui, puis là, c'est ça aussi, c'est peut-être l'environnement le problème. C'est aussi, ça m'arrivait de me dire, ah, parce qu'il n'est pas assez bon ou il a mal calculé ses chiffres ou tu sais. Fait que j'avais tout le temps un doute à l'intérieur de moi qui faisait que je continuais mes tentatives. Puis je me disais, à un moment donné, je vais réussir. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à changer? Là, tu as fait le saut vers mon programme, mais comment la transition s'est faite? Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir différemment? Bien, c'est vrai, j'ai oublié de te parler. Ça m'amène un tournant où est-ce que je me suis dit? « Coudon, j'ai-tu un trouble alimentaire de type hyperphagique? » Parce que là, le soir, moi, je réussis à respecter mon programme hypocalorique. Mais là, le soir, j'arrivais. Là, je décompensais. Je me tranchais cinq tranches de pain d'une shot. Après ça, du yogourt. Puis là, je vivais de la culpabilité. Puis je me disais, bon, ça y est, j'ai un trouble alimentaire hyperphagique. Je ne suis pas capable de me contrôler. Oui, Michel, hypocalorique, tu étais à combien de calories à peu près? Ah, bien, 1300, 1350. Avec 2-3 heures d'exercice par jour? Oui, oui, c'est ça. En plus des études ou du travail? Oui, oui, puis en plus, je suis professionnelle de la santé, fait que le niveau d'anxiété est assez élevé. Et tu te demandais pourquoi le soir, tu es arrivé et que tu voulais tout manger? Je ne le comprenais pas. Je ne le comprenais pas. Oui, fait que là, mon option, c'était, ça y est, j'ai un trouble alimentaire hyperphagique. Ça va vraiment mal. Ok, ok. Et là, tu rencontres plein de problèmes. Qu'est-ce qui t'amène à changer de mentalité? Tu sais, il y a un déclic qui s'est fait. Bien, je t'ai entendue à la radio. Puis, tu décidais exactement le phénomène que je vivais. Puis moi, de manière intuitive, je me disais, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je mange plus. Mais mes croyances étaient tellement fortes. Puis là, avec ton discours, je me disais, alors, il faut que j'aide. De toute façon, juste avec ton discours, Denis, je me disais, par simple curiosité, il faut que je rencontre cet homme-là. C'est un électron libre. Il faut que je le rencontre. Qui ose nommer le mot gros dans notre société post-moderne, il faut que je le rencontre. Fait que là, je me suis dit, au pire, c'est une expérience surnaturelle. Pas loin, pas loin. J'ai bien aimé électron libre. C'est la première fois qu'on m'appelle électron libre. Vraiment. Puis en plus, avec ton expertise, puis ta rigueur scientifique, bien, ça venait chercher mon côté aussi. scientifique, tu sais, parce que je suis professionnelle. Ouais, t'as quoi comme formation, Michel? Tu travaillais dans quel domaine? Infirmière clinicienne. OK. Infirmière clinicienne. Fait que là, quand t'expliquais ça, puis tu vulgarisais ça, bien, je me disais, ça a bien du bon sens. Bien, oui, c'est exactement ça qu'on a appris en biologie. Fait que là, j'avais aussi, je t'ai rendu là. J'avais l'ouverture d'esprit d'essayer complètement quelque chose de nouveau pour obtenir des nouveaux résultats. Fait que j'ai fait le deuil de mes croyances. Ouais. Puis... C'est pas ce qui a été le plus dur? Non. Non? Ça a pas été... Non, ça a bien été parce que j'étais prête, là. J'avais tout essayé. Écoute, ça fait 15 ans, là, de tournage en rond, je t'ai rendu là. Non, ça a bien été. Ça a vraiment bien été. OK. Puis là, un coup que t'es rentré dans le programme, parle-moi de tes découvertes, parle-moi de ce qui a changé, comment tu l'as vécu, expérimenté pour... Comment ces changements-là t'es mis en place et à quelle vitesse? OK. Bien, le premier changement, c'est de modifier ma perception, ma pensée dichotomique, du tout au rien. OK. C'est-à-dire que tu te donnes, je trouve, le droit à l'erreur. Par le fait même, c'est comme si ça m'encourageait à me donner le droit à l'erreur. Fait que disons que mon perfectionnisme a vraiment diminué. Fait que j'ai développé ma souplesse d'esprit encore là, m'a donné le droit à l'erreur. Aussi, de ne pas paniquer, tu sais, de faire confiance aux résultats, de ne pas rechercher des résultats rapides, de faire confiance à la théorie des petits pas, de toujours me garder en mouvement, puis de me réajuster aux besoins. Fait que là, dans le fond, j'ai la base qu'on établit ensemble, que je peux m'y référer aux besoins, en fonction de mes activités, de ma vie, de ce que je mange. Fait que ça, c'est ancré, c'est là. Fait que moi, je trouve ça extrêmement sécurisant pour moi. Puis aussi, ça m'a sorti de la vie timide aiguë. C'est-à-dire que aussi, je prends davantage de responsabilité. Est-ce qu'il veut dire? Donne-moi l'exemple, Hichel, de prendre davantage de responsabilité. Ben là, mon travail, aujourd'hui, j'ai trop travaillé, je ne pourrais pas faire mon entraînement, je suis épuisée. Non, non. Maintenant, je dis non. Je m'accorde le droit d'avoir des limites, de les dire, puis aussi, d'être désagréable. Tu sais, je trouve que tu t'assumes énormément, puis tu as une capacité à dire non, puis c'est beau à voir. Tu te permets énormément d'être désagréable, puis c'est un peu ton branding, un peu. Oui. Puis moi, ça m'a inspiré, ça. Fait que maintenant, je m'affirme davantage, je mets mes limites, puis je prends mes responsabilités. Tu as décidé d'être qui tu peux être sans te soucier de l'opinion des autres. Oui, exactement. Vraiment. Sans nécessairement être 100% du temps désagréable, ce que moi je suis et ce que je me permets d'être, mais tu doses un peu. Exact, là, je ne suis pas rendue au niveau du soir, là. Oui, OK. Hé, mais ce qui m'allume là-dedans, c'est que, écoute, tu ne m'as pas encore parlé d'alimentation, là. Tu m'as parlé, tu as changé une attitude mentale. Tu t'es mise en priorité. Oui, mais c'est la base, ça. Tu sais, dans le fond, j'ai trouvé pourquoi que je mettais ça en priorité. Quand ça a fait du sens pour moi, puis que j'ai eu des cibles, que j'ai définis, puis des buts à atteindre, avec une bonne planification stratégique, bien là, tout est là en place. La motivation, faire des sacrifices qui font du sens pour moi, puis qui vont selon mes valeurs, le respect de mes limites, comme on a dit. Oui. Et ça, le reste a suivi. Bien, tu sais, Michel, tu mets un point, c'est parce que j'ai fait un podcast aujourd'hui, puis je disais que la perte de poids égale ton mode de vie. Oui. Et si tu ne peux pas, si tu veux atteindre ton poids santé, le maintenir pour le reste de ta vie, tu ne peux pas seulement que gérer ton alimentation et l'exercice. Il faut que tu gères ta relation avec le travail, ta relation avec ta famille, ta manière de te comporter, et c'est ce que tu as fait. Oui, puis même aussi, il y a eu beaucoup la gestion de l'anxiété. Parce que dans ma vision tout ou rien, c'est comme si, bien moi, je décidais finalement, pour ne pas m'exposer à mon stresseur, à mettons les frites, pour dire de quoi, bien moi, je n'en mange pas du tout. Fait que j'en mange jamais. Fait que là, tu comprendras que si jamais j'en mange, bien là, je vais peut-être décompenser, là. Fait que là, dans le fond, ce que je fais, c'est, je fais de l'exposition à des petites sources d'anxiété. Fait que là, mettons un morceau de gâteau, ben là, je vais me dire, parfait, tu vas manger ce morceau-là de gâteau. Puis là, je me pratique, puis je prends mon temps. Puis là, je vois l'anxiété, parce que là, des fois, j'aimerais ça en avoir un deuxième. Puis là, je dis, ben non, tu sais, ça va passer. Tu vas pouvoir en remanger demain, puis après-demain, si tu veux, en autant que ça respecte le cadre établi, ça. Fait que, il y a ça, puis il y a aussi, justement, tu sais, le sentiment de panique interne que tu parlais. Moi, je l'ai dit, ça. Tu dois tout accomplir le plus rapidement possible. Le sentiment d'urgence interne. Exactement. Fait que ça, ça me... Et là, il a disparu? Ah, il est vraiment moins pire. Je remets beaucoup plus en question mes pensées. Je suis capable de plus prendre une distance par rapport à mes pensées. Puis, fait que c'est ça, ça me permet de mieux vivre mon anxiété, puis moins décompenser dans la nourriture aussi. Tu arrêtes de croire tes scénarios catastrophes et tu les remets en question. Oui. Moins d'exagération, moins de généralisation aussi, tu sais, dans les processus d'anxiété. Eh, Michel, je pense que c'est toi qui m'avais dit, puis si je me trompe, c'est pas très grave, là. Je pense que tu m'avais dit, hey, puis ça m'avait marqué. Tu m'avais dit, hey, Denis, j'accepte plus l'erreur parce que dans tes formations, quand tu fais des erreurs, tu t'en fous complètement. Tu continues. Oui. Ben oui. Ça m'avait, ça m'a marqué. Ben oui, je trouvais ça fantastique parce que je me disais, ah, ben moi, je l'aurais repris, là. Puis, je l'aurais repris cent fois parce que je me suis accrochée sur un mot. Là, je me disais, lui, là, c'est un homme intelligent qui a fait des études universitaires, c'est un docteur, puis il continue, il s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Il garde les yeux sur son objectif, puis il garde, il a toute ma crédibilité, il y a de la crédibilité. J'y crois, j'embarque, puis c'est ultra cohérent ce qu'il dit. Fait que moi, je me donnerais pas le droit à l'erreur, tu sais. Ça change pas la nature du propos, là. Ben, tu vois, là, un point que tu soulignes, là, c'est que le perfectionnisme reflète un manque de confiance en soi. Oui. Parce que tu veux tellement pas mal paraître ou tellement pas avoir l'air pas intelligent, que là, t'essaies d'être parfait dans tous les aspects de ta vie. quand moi, je me suis dit, un jour dans ma vie, regarde, ce que les autres pensent de moi, j'en ai rien à foutre. Si j'ai l'air imbécile, j'aurai l'air imbécile, mais je vais raconter ce que j'ai envie de raconter à ma manière, et je suis imparfait et je vais le rester. C'est ça, ça revient à la notion d'agréabilité, que j'ai accepté d'être moins agréable, parce que justement, tout ce qui te permet, là, d'être qui tu veux, en pleinement, puis moi, j'ai tellement trouvé ça beau et inspirant que pourquoi pas. Oui, bien, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal perçu ce changement-là autour de toi? Pas du tout. Non, parce que ça se reflétait dans mon attitude, mes comportements. Vous voyez que c'était moins omniprésent, parce que j'étais vraiment préoccupée par mon poids. Ça prenait beaucoup de place. Ça fait que là, je me sentais plus légère, justement, au niveau mental. Ils voyaient aussi que je m'accordais des petits plaisirs de la vie que je ne m'accordais pas avant. Comme manger du gâteau, justement. Je paniquais moins avec le savoir au menu. Et tes croyances avec les aliments dangereux et les aliments corrects, ça n'existe plus, là? Non, ça a disparu. Wow! Et j'imagine que tu n'as plus aucune crise d'hyperphagie, là? Non, c'était pas. Donc, tu as compris comment ça fonctionnait? Ben oui. Ben oui. Puis là, je me dis, après un peu, il y a tout le monde qui vivent avec cette fausse croyance-là, tu sais, qui pensent qu'ils ont des troubles alimentaires. C'est pas drôle. Fait que finalement, ils ne mangent pas suffisamment. C'est pour ça que je mets un peu l'emphase là-dessus, Michel. C'est incroyable comment on comprend mal les crises d'hyperphagie. On les voit comme un manque de capacité à se contrôler, quand en réalité, c'est la réaction normale à notre corps qui nous crie, « Hey, tu ne consommes pas assez de calories, tu en dépenses trop. Il faut que tu manges à quelque part. » Et là, toi, quand tu n'es plus capable de te contrôler, tu manges, tu te culpabilises. Tu ne règles jamais l'hyperphagie comme ça. Tu la règles en comprenant que ce sont tes réserves bioénergétiques qu'il faut que tu manges suffisamment. C'est ce que tu as compris, toi, là. Oui, vraiment, parce que c'est un cercle vicieux. Parce que là, qu'est-ce que tu fais le lendemain matin? « Oh, je ne mangerai pas beaucoup parce que j'ai vraiment mangé hier soir. » C'est ça, enfin. Ça ne finit jamais. Tu es passé d'une diète hypocalorique à combien de calories, Michel? Là, je suis encore en train de l'ajuster, mais là, je suis rendu à 1750, puis j'ai envisagé à 1800 calories. Wow! C'est de la bouffe comparée à ce que tu faisais avant? Incroyable, incroyable. Ça fait que je pouvais bien… Ça devait affecter aussi. Justement, tu sais, mon petit côté triste, là, manquer de calories, là, c'est sûr que ça me rendait, tu sais, pas d'énergie déprimée. Parce que là, je… Tu sais, Michel, ce qu'on consomme, là, c'est notre cerveau s'en sert pour produire de l'énergie, produire les neurotransmetteurs qu'on a besoin pour bien fonctionner. Donc, si tu ne consommes pas assez de calories, pas assez de protéines, pas assez de glucides, ça ne fonctionne pas. Tu es malheureux tout le temps, puis les gens ne le réalisent pas. Ça a un impact à ce point-là. C'est… C'est vraiment incroyable. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je suis encore en ajustement parce que durant l'été, je fais… je vais sur mon terrain, puis je bûche. Fait que là, il faut que j'ajuste ça. Là, j'ai commencé justement à bûcher. Fait que là, il faut que j'ajuste mon nombre de calories que je dépense. Michel, on va expliquer ça, là, ce que tu es en train de dire aux gens, tu leur confirmeras. Plus tu dépenses de calories à l'exercice et plus tu manges. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je calcule le nombre de calories que je dépense. Par la suite, je fais juste ajuster à la hausse mon nombre de calories que j'ingère. Wow. Ce qui peut t'amener à des consommations de 2500 calories où tu ne seras pas inquiète. Exactement. Parce que tu sais que ton calcul est bon. Oui. Puis dans le fond, là, ce que je fais, c'est que je me pèse seulement une fois par semaine. OK. Puis, tu sais, à un point de vue des chiffres, je ne les ai plus en tête comme avant. Je ne focus plus sur les chiffres. Est-ce que je maigris, je suis stable ou je prends du poids? C'est juste ça. Mais avant, je pouvais te dire les chiffres précis. OK. Tu n'as pas perdu énormément de poids jusqu'à présent dans le processus. Mais parle-moi de l'impact que ça a eu sur toi. Bien, en effet, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai juste perdu 5 ou 6 livres. Mais je fais partie de la catégorie des gens qui avaient un 5 à 6 livres toujours de trop qui trainent. Puis moi, quand j'en suis venue à faire ce parcours-là avec toi, c'est que je me disais, bon, t'es 38 ans. Tu sais, 5 à 6 livres-là, ça peut devenir rapidement un 10 livres si je ne m'en occupe pas maintenant. Mais pour moi, 5 et 6 livres, c'est aussi banal que quand je me penche, je me range jusqu'à mes orteils. Tandis que je sentais que j'avais une résistance. Je n'étais plus bien dans mon corps. Quand je me penche, j'avais une aisance de moins. Je sais que ce n'est pas impressionnant. Ce n'est pas comme un 20-30 livres. Bien, écoute, la plupart, c'est malheureux que je n'ai plus ça avec moi, Michel. Mais j'avais dans un sac stérile un 5 livres de gras de liposuction. OK. Le volume est impressionnant. Ah, mince. C'est vraiment impressionnant. Les gens ne s'imaginent pas. Tu sais, sur la balance, ça paraît seulement 5 livres, mais écoute, là, c'était vraiment un sac très large, très épais. Et les gens ne croyaient pas, « Hey, quand je perds 5 livres, c'est ça que j'ai perdu en volume? » Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment quand je me penche. J'étais bloquée par mes bourrelets. Aussi... Aussi que ça, ça m'insultait, tu sais. Et là, le problème est réglé. Exactement. Est-ce que tu as besoin de perdre davantage de poids ou tu as atteint ton poids santé et c'est réglé? J'ai déjà mon poids santé. Je vais voir. Si j'en perds davantage, tant mieux, mais je ne focus pas là-dessus. Je suis bien dans mon corps. Je m'aime comme je suis. Je vais voir. Parce que c'est sûr que, justement, je ne veux pas retomber dans faire plein d'exercices, me blesser ou quoi que ce soit. Pour le moment, c'est sage de maintenir ce même cadre-là, mais c'est certain que si je veux continuer à maigrir, je vais faire appel à tes services, justement. Tu es passé d'un volume d'entraînement à certains moments de 2 à 3 heures par jour? Oui. 6-7 jours par semaine à un volume d'entraînement de quoi dans le programme? Je dirais 2 heures par semaine. C'est rien. 2 heures par semaine. As-tu trouvé ça étrange, ridicule? Comment tu as perçu ça quand tu t'étais aperçu que tu mangeais plus, que tu t'entraînais presque plus et que tu maigrissais? Au début, je paniquais parce que je me disais, ça y est, je vais perdre toute ma masse musculaire. Je vais perdre de ma fonction cardio-respiratoire, je vais devenir comme une petite personne âgée. Puis là, après ça, je me disais, bon, tu as décidé de faire confiance, de t'engager dès le départ. Puis clairement, il l'a dit au début, c'était quel genre de personne qui voulait être dans sa cohorte. Fait qu'abandonne-toi, ne remets pas en question, fais juste faire ce qu'il dit, puis tu gèneras ça au bout du compte. Donc, si jamais tu n'es pas satisfait, ça ne fonctionne pas, tu reprendras. Regarde, c'est tout, tu sais, dans le fond. Fait que tu as lâché prise. Oui, oui, j'ai vraiment fait un deuil de mes anciennes croyances, mes anciens comportements. J'ai lâché prise, puis j'ai gardé l'esprit ouvert. Je t'ai fait confiance, puis j'ai pété dessus. Excellent. Où tu en es dans ta démarche? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux apprendre ou tu te sens vraiment assez en contrôle pour voguer de tes propres ailes pour le reste de ta vie? Bien, moi, je veux toujours apprendre. C'est sans cesse. Fait que là, ce que je prévois entreprendre avec toi, c'est le programme d'atelier culinaire avec Michel-Lucas. Oui, médecine culinaire pour tous, oui. C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai envisage de faire parce que j'ai vraiment apprécié ce type-là. C'est vraiment un génie. Puis, il m'a fait découvrir justement le unami. Oui, l'umami, oui. Qui est la saveur, le goût délicieux, l'umami? Donc, j'ai appiciné cette saveur-là. Puis, j'ai découvert justement que j'avais une passion pour les légumes grâce à ses conseils. C'est ce que je prévois faire. Puis, par la suite, après l'été, je vais voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que dans le processus, tu es devenue une fille heureuse? Oui, oui. Beaucoup plus légère. Je suis capable de me consacrer du temps, de l'énergie pour justement les gens qui m'entourent, des moments de qualité, participer à des activités sociales qui étaient assez jeunes pour moi. Puis, ça m'a permis aussi de me développer d'autres passions, d'autres buts, d'autres projets à côté. Mais là, le seul projet que j'avais, c'était perdre du poids. Puis, je n'avais pas de temps pour le reste. Puis, si je le positionne autrement, ta perte de poids, ce n'est plus un objectif. C'est que tu maintiens des comportements qui t'amènent une perte de poids. Là, tu es déjà à ton poids santé. Tu n'as même plus à t'en soucier. Tu n'as même plus à penser à ça. C'est ça, exactement. Ce qui est totalement différent de ta vie d'avant. Oui. Je suis beaucoup plus légère au quotidien. Ça n'a pas de plus. Quand tu parles de ça aux gens, je ne sais pas si tu le fais, mais tu leur dis « Hey, moi, je mange plus, je m'entraîne moins et je maigris. » As-tu des réactions bizarres ou on te trouve étrange? Les gens ne me croient pas. Ils remettent ça en question. Je dis « Non, je te le dis. Je te le dis, regarde. Moi, j'ai maigris. » Non, c'est impossible. Non, ils ne me croient pas. Même dans ton milieu médical dans lequel tu travailles, tu vas en parler et les gens ne ne croiront pas. On dirait que rapidement, ils passent vite à autre chose parce qu'ils ne reviennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne croient pas. Ils passent vite sur de côté. Je sens que je n'ai pas leur attention. Je ne perds pas mon énergie ou quoi que ce soit. Je ne les sens pas rendus là. Oui. Non, c'est ça. Exactement. C'est juste aussi de mettre en relief le fait que les croyances sont encore à ça. Prive-toi de calories et entraîne-toi en imbécile. C'est comme ça que tu vas réussir quand c'est le meilleur moyen de te rendre malheureux pour le reste de ta vie. Oui. C'est vraiment une mode. Ça perdure. Ça ne passe pas. Les gens ne sont pas poussés là-dessus. Ils vont me revenir à la charge avec les diètes keto, le jeûne intermittent. C'est plus ça. J'arrête la discussion là. Oui. Parce que dans le fond, ce que tu as compris, toi, c'est les mécanismes qui régissent la perte de poids. Oui. Les mécanismes qui régissent ton métabolisme. Et ça, c'est pourtant les connaissances de base que tout le monde devrait maîtriser, mais les gens cherchent des noms comme des noms de diète pour faire partie d'une gang quelconque et avoir une impression d'être important au lieu d'aller au cœur du sujet. Ce que toi, tu as fait. C'est ça. Pourtant, c'est si simple. C'est si simple. Mais tu sais, quand tu y penses, Michel, tu as passé 15 ans à souffrir pour arriver à dire « Hey, c'est vraiment le contraire qu'il faut que je fasse. Il faut que je mange davantage. Il faut que je m'entraîne moins. » Oui. C'est une partie de moi que ça me fait de la peine de l'avoir juste découvert là. Parce que je me dis « Bon, j'ai perdu beaucoup de temps, d'énergie, d'argent là-dedans, dans tout ce processus-là. » Mais juste de le savoir, de l'avoir découvert maintenant, puis là, bon, c'est parfait. Pour le restant de ma vie, ça va me suivre, ces acquis-là. La vie est malheureusement un long processus d'apprentissage. Ça nous prend des expériences difficiles parfois pour arriver à changer de mentalité. La chose que tu es le plus fière là-dedans? D'avoir persévéré, de ne pas avoir abandonné, puis d'avoir cru justement en ta technique, puis de m'avoir abandonné vraiment. Suivre le plan, suivre le plan. Tu sais la théorie des petits pas? Oui. Revenir au plan, ça c'est… Est-ce qu'il y a un moment où tu as pensé abandonner, parce que c'était trop bizarre ou trop weird? Au début, souvent, mais ça ne durait pas longtemps. Puis je dis « non, non, il l'a dit, là. Tu ne le fais pas au complet ou tu ne le fais pas. Tu ne t'engages, je ne t'engage pas. Continue. » Ça fait que c'est ça, mais c'était rapide. Tu as foncé. Oui. Et pour le reste de ta vie, maintenir ce que tu as appris, ce que tu mets en application, est-ce que ça te semble réaliste, faisable, ou c'est quelque chose d'impossible? Non, c'est tout à fait réaliste. Deux heures d'exercice par semaine. Ce n'est pas deux heures d'exercice où je suis ma vie et sur le bord de vomir. C'est deux heures d'exercice modérées, tout à fait acceptables, agréables. adaptées à ta condition physique. Oui, exactement. Puis au sport que j'ai envie de faire. Dans le fond, je vais avec mon souffle et ma fréquence cardiaque, puis c'est réglé. Peu importe, c'est transférable. Natation, vélo, course. Parce que si, admettons, tu m'avais dit « bon, mais c'est juste de la course », mais probablement que je ne serais pas capable de le faire le restant de ma vie, parce que je m'aurais lancé. OK. Je vais reformuler ma question qui était dans ma tête. Plus jamais tu ne vas te priver de nourriture. Exactement. Maintenant, peu importe dans quel restaurant on va aller, peu importe chez qui je vais aller manger, je sais que je vais pouvoir manger ce qui est servi, puis je vais juste adapter le repas avec ma journée, mon nombre de calories, puis je suis davantage libre. Tu manges avec plaisir maintenant au lieu de manger en t'inquiétant de tout ce qui va se passer. Oui. Oui, puis je peux prendre davantage mon temps. Je suis moins dans l'anxiété, la vitesse, je dirais aussi. Wow! C'était un changement. Est-ce que c'était un changement psychologique, comportemental avant que ça devienne physiologique, ou le fait que tu aies eu des changements physiologiques ont emmené cette transformation-là? Psychologique en premier. Par la suite, le reste, point de vue alimentaire, puis la perte de poids, ça l'a suivi, mais c'est vraiment, je trouve, c'est comportemental, psychologique en premier. OK. OK. Puis en terminant, si tu avais un conseil à donner aux gens? De te faire confiance, de s'abandonner dans le processus, de ne pas se décourager, de se garder en mouvement. Ce que veut dire pour toi, se garder en mouvement? De ne pas se tanner, de continuer à essayer, de continuer à faire ce que tu recommandes, puis ça va finir par donner des résultats, lentement, mais sûrement. Ça n'a pas été une perte de poids, là, rapide, dans mon cas. Mais lentement, puis sûrement, constante, rassurante, de faire confiance au processus. Tu as touché un point, tu as parlé, tu as persévéré, il y a des gens qui abandonnent de pas… OK. Je reformule. Comment as-tu fait pour ne pas revenir en arrière à tes vieilles croyances et à tes vieux comportements? Parce que c'est malgré tout, pour moi, le plus grand défi. J'ai des gens qui sont… Ils savent, là, ils comprennent. OK, Denis, c'est logique ce que tu dis, là. Je le comprends. Ils commencent le programme, mais ils vont revenir à ce qu'ils faisaient. Comment as-tu fait pour faire cette transition et pas revenir en arrière? Bien, j'ai fait le deuil de ces fausses croyances-là. J'ai développé ma plasticité mentale en voulant, en ayant l'esprit ouvert, en développant ma souplesse d'esprit, par me disant « Regarde, tu n'as pas le choix, il faut que tu essayes différentes stratégies pour obtenir différents résultats. » Puis, j'ai juste fait confiance. Je ne sais pas comment décrire… Non, mais c'est bien. Non, mais tu vois, c'est… Je vais appeler ce que tu me parles un peu le flot. Tu as suivi le courant. Comme tu t'es laissé porter au lieu de te poser 56 000 questions, de tout remettre en question, d'avoir tellement peur parce que tu remets tout en question que tu reviens, même si ce n'est pas efficace, à ce que tu maîtrisais avant, qui étaient les mauvaises stratégies. Tu sais, les gens sont toujours mieux dans un monde qu'ils connaissent que dans un monde incertain. C'est comme si je me suis dit « Moi, là, je donne trois mois de ma vie à Denis. Je me donne ce trois mois-là, puis au pire, je verrai à la fin. Tu sais, au pire, ce ne sera pas plus grave que ça parce que je vais avoir rencontré un expert dans son domaine. Forcément, je vais avoir appris quelque chose. Puis, j'avais envie de vivre cette expérience-là. J'avais envie d'apprendre à te connaître. Puis, je me suis dit « Au bout de trois mois, je reviendrai aux anciens. » Ce que je veux te remercier dans ton témoignage, Michel, c'est que c'est vraiment… Mon but d'avoir créé ce programme-là « Maigrir intelligemment », c'était de gérer un mode de vie. Et que ça ne touche pas seulement que ton poids sur la balance, qu'il y a une dimension humaine au programme. Et ce que je suis content, c'est que tu l'as bien reflété. Le changement pour toi, c'est fait sur le plan psychologique et comportemental avant tout. Oui, bien, mission accomplie, Denis. C'est sûr, certain, l'objectif est atteint. Donc, vraiment. Je te remercie. Michel, bravo pour les résultats. Sincèrement, c'est exceptionnel. Tu as fait une démarche exceptionnelle. Tu sais, pour moi, c'est valorisant parce que les gens dans le processus de perte de poids souffrent. Souffrent parfois très longtemps, comme tu en as parlé. Souffrent des années parfois. Et c'est valorisant pour moi de voir que quelqu'un, toi, t'es arrivé, t'as suivi le programme et t'as pas seulement fait une transformation physique, là. C'est une transformation sur tous les aspects de ta vie. Pour moi, c'est très valorisant et je te remercie vraiment d'avoir fait ce témoignage-là aujourd'hui. Encore une fois, moi, ça n'a pas de prix. Dans le fond, ce coaching-là intensif que je me suis offert pendant trois mois, ça n'a juste pas de prix. C'est des acquis que je vais garder le restant de ma vie. Merci aussi à toi d'avoir créé ce programme-là. Merci beaucoup, Michel. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, merci d'avoir été là. À chaque interview, je le répète, mais tu dois l'écouter au moins 20 fois. Parce qu'il y a plein de choses que tu vas apprendre, il y a plein de choses qui vont te toucher. Et il y a des mots, des réflexions qui vont t'aider à transformer ta vie. Merci tout le monde. Michel, merci encore une fois. Merci.